En juin 2022 a eu lieu à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier la conférence internationale architecture et patrimoine contemporain réhabilitation autour de la Méditerranée. Cette conférence a été enregistrée grâce au soutien de l'Union des architectes de Méditerranée, l'UMAR, de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier, l'ENSAM et des chercheurs et des intervenants. Vous allez retrouver ci-dessous l'ensemble des modules vidéo qui vont vous permettre d'accéder à la ressource de cette conférence. Je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, vous m'entendez ? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de présenter la villa de Longos. Dans la présentation d'aujourd'hui, je veux vous faire un survol de ce projet de restauration et la réutilisation de ce monument, Longos Mansion, qui se situait à Télésonique, la plus grande ville du nord de la Grèce. La Longos Mansion, connu sous le nom de Red House, est l'un des bâtiments historiques les plus importants du centre de Thessalonique. Il a été construit entre 1926 et 1928 pour Ioannis Longos, qui est un entrepreneur impliqué dans l'industrie textile. La Mention Longos, répertoriée, a été classée depuis 1983, a été mise hors usage depuis bien des années. Le bâtiment historique domine la place centrale de la Sainte-Sophie à Télésonique, qui est juste en face de l'église byzantine homonyme. Ici, vous voyez l'église byzantine et ici, vous avez la mention Logos. Voici le plan du centre-ville jusqu'à la première gueule mondiale. C'était donc une ville avec une ségrégation spatiale et religieuse. En 1917, un grand incendie a détruit les deux tiers de ce centre-ville. Ici, vous voyez un plan de cet incendie. La reconstruction de la ville dépassait la replanification et la modernisation. Il y avait une forte volonté politique qui a inspiré le projet. Le nouveau plan de Télésonique a été conçu par un comité international de planification sous la supervision de son président, l'architecte français Ernest Ebra, qui était à cette époque en service militaire à Télésonique avec l'armée de l'Orient. Ernest Ebra a posé sa marque sur ce plan et a adapté ça à sa vision personnelle. L'une des plus grandes contributions était la pression des monuments romains et byzantins de la ville. Et donc, le nouveau plan a donné une certaine prominence à l'église d'Age Sophia parce qu'on a créé une nouvelle place devant cette église. Cette église a été établie depuis l'incendie comme le symbole de la vie et c'est un lieu de rassemblement pour les célébrations nasales. Donc, la place de Sainte-Sauvie et le quartier résidentiel est devenu un des endroits les plus importants de la ville. Ici, vous avez une vision typique, donc, de cette place pour les célébrations nationales. La maison rouge domine la place et devient un point de repère du centre-ville. Il est capturé dans chaque instantané dans les événements historiques qui se déroulaient sur la place jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce bâtiment fait partie de l'éclectisme des années 1930 à Thalassonique. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de ce style. Ici, vous avez la place centrale, la place Aristotele, conçue par Ernesté Brown. Donc, c'est lui qui a fixé les règles pour les bâtiments. Donc, il y a beaucoup de bâtiments éclatiques qui ont été construits dans la période d'entre les guerres et d'autres bâtiments aussi qui ont été construits au début du siècle. Donc, je reviens à la mention Longus. Et donc, c'était conçu par Genari. Mais malheureusement, il n'y a pas davantage d'informations sur cet architecte, sauf sa signature. Donc, le titre, ce bâtiment appartient à un seul propriétaire. Donc, il s'agit d'un appartement à trois étages avec deux appartements au premier étage et ensuite un appartement au troisième étage. Au Rue de Chaussée, il y avait deux magasins. Le propriétaire actuel de ce bâtiment est Atlantis Pack Properties et le but de notre projet, c'était donc d'abriter le siège de cette société tout en maintenant les autres étages. Donc, il y a de nombreuses installations utilitaires, y compris une cuisine. Vous voyez ici une autre façade. Donc, les éléments d'architecture utilisés sur les façons sont en harmonie avec les monuments byzantins, y compris l'église. Les façades sont couvertes avec un mortier rougeâtre estampé qui imite donc un mur. Ce que vous voyez ici, ce ne sont pas des briques pleines, mais il s'agit d'un mortier de très bonne qualité. Et les moulures décoratives autour des fenêtres comme des chapiteaux byzantins sont utilisées beaucoup. Donc, le but principal, c'était de fournir la fonctionnalité. Les ouvertures devant, bon, il y a beaucoup de types d'ouvertures différentes. Vous avez ici une porte-fenêtre au premier étage et ici, vous avez l'entrée principale. Donc, dans ce style byzantin. Le bâtiment dispose d'un rez-de-chaussée, ensuite trois étages et un sous-sol. Vous voyez ici le rez-de-chaussée, un mezzanine et deux appartements relativement petits sur les deux étages. Donc, vous avez aussi des boanderies, entre autres. Donc, les premiers étages étaient des étages assez typiques. L'appartement du propriétaire est assez spacieux. Cela est composé d'un salon, donc trois grandes chambres, entre autres. Il y avait aussi des bureaux d'utilité. Donc, il y a une décoration très riche, la décoration intérieure, donc, et donc, ce sont des décorations du style art nouveau qui coexistent avec d'autres décorations de tradition classique. Ici, vous voyez d'autres salles. Vous voyez aussi des ornements en plâtre. Ce sont des photos de l'avant et de l'après. Donc, vous voyez aussi des éléments sur le plafond et sur les murs. Donc, vous voyez donc la cage escalier qui donne lieu à ces appartements. Et dans les appartements, donc, sur les deux étages, donc, tout l'espace est décoré avec des peintures sur le plafond, style art nouveau. La peinture et la décoration, donc, fait partie de l'art nouveau, avec, donc, des éléments stylisés et des thèmes naturalistiques. Donc, vous avez des couleurs plutôt pastelles, entre autres. Et l'appartement au troisième étage, il y a une combinaison de techniques décoratives et de style. Le salon, la salle à manger et les bureaux sont décorés avec des ornements en plâtre, alors que les foyers et les chambres sont décorés avec des peintures sur le plafond. Et ici, vous avez une lobby, une autre chambre. La pathologie, ce bâtiment a été abandonné pendant quatre décennies, il n'a pas été entretenu depuis bien plus longtemps. Et le résultat de ça, c'est que, donc, il y avait une dégradation, excusez-moi, du ciment. Donc, un écaillement, donc une fissuration, oxydation, donc, et une corrosion aussi de la structure de l'armature de cette dalle. Ici, nous voyons des chambres au troisième étage. Lorsqu'on a traité, donc, la dalle, nous avons rencontré pas mal de problèmes pathologiques. Les matériaux pour la façade, les façades principales sont couverts avec ce mortier rougeâtre. Il y a certains éléments, tels que les capitaux et les lenteaux, qui ont été fabriqués de mortiers. Et d'autres éléments décoratifs ont été construits avec du plâtre projeté sur les façades principales. Donc, les matériaux ont été appliqués de la meilleure manière possible. Nous avons effectué des analyses de laboratoire pour déterminer la composition des matériaux. Les analyses ont montré que cette imitation convaincante de plainte et de chaud et la bonne durabilité du mortier existent grâce au niveau de condensation approprié. Donc, les façades principales qui ont été mal entretenues et qui ont souffert de la pollution de l'air. Donc, il y a aussi une infiltration de l'eau. Les travaux de réparation ont aussi été effectués, mais avec des matériaux inappropriés. D'autres photos. Et à la différence des façades de devant, les façades de derrière avaient comporté beaucoup de problèmes aussi, surtout en ce qui concerne une qualité de construction inférieure. Il y avait aussi une surpeinture sur le cage d'escalier et donc, ça voulait dire que les panneaux en marbre ont été détruits. Les décorations ont été couvertes par la surpeinture et pour cette raison, nous avons travaillé sur les peintures et de la maçonnerie. Et voici donc une étude qui a été effectuée et on a fait ce genre d'étude pour chaque salle. Mais c'était la moitié sûre qui était la raison principale pour les dégâts au plâtre, surtout au troisième étage où les surfaces peintes, les éléments en plâtre avaient été détruits par la pénétration d'eau. Ici, nous voyons les salles au deuxième étage et quelques salles au troisième étage. Le but de cette étude, c'était d'adapter le bâtiment aux exigences modernes et de transformer les appartements sur les étages supérieurs en bureaux, tout en maintenant les boutiques sur le rez-de-chaussée. L'amélioration fonctionnelle a été réalisée par l'ajout d'un ascenseur. En général, nous avons maintenu la typologie de chaque plan de sol et nous avons proposé de fusionner certaines salles. Les plus grandes interventions ont été effectuées sur le premier étage. Ce plan du premier étage montre toutes les interventions qui ont été réalisées au deuxième et troisième étage. Les modifications ont été effectuées sur les espaces annexes. Donc, nous avons retenu la cuisine à le deuxième étage et au troisième étage également. Donc, ici, vous voyez la terrasse de ce bâtiment. Donc, une amélioration de la performance énergétique a été réalisée grâce à une isolation externe, donc sur les façades. Et pour les façades principaux, nous avons effectué une isolation à l'intérieur. Donc, ensuite, un renforcement structurel de ce bâtiment. Et il s'agit là de quelques éléments en béton renforcé. Ce qu'on appelle le capacity check a été réalisé et l'importance de ce bâtiment a donné lieu à une intervention afin de renforcer la structure portale. En plus, il y avait donc des décorations artistiques à l'extérieur et aussi à l'intérieur, ce qui a introduit certaines contraintes sur les interventions proposées. Les interventions statiques sur ce bâtiment sont les suivantes. Le renforcement des fondations, nous avons construit donc un raft et nous avons donc aussi renforcé la maçonnerie avec des enveloppes en béton renforcées. Le renforcement des dalles a été réalisé avec des enveloppes en béton et certaines parties des poutres apparaissantes ont été renforcées par la FRP. Certaines parties du troisième étage ont été démolies et cela à cause d'une corrosion bien importante. Donc, la décoration extérieure, donc les interventions suivantes ont été réalisées, surtout sur le mortier rougeâtre du façade. Tous les ajouts et les altérations ont été enlevés et toutes les surfaces ont été nettoyées. Et vous voyez d'autres photos de ce processus de nettoyage des façades. Les parties des mortiers qui étaient bien délabrées ont été comblées avec des coulées, donc avec un mortier qui était compatible avec l'ancien mortier. Le nouveau mortier était conçu spécialement pour ce bâtiment à la base de nos recherches en laboratoire. Donc, toutes les écoutes ont été comblées avec ce nouveau mortier. Et une technique d'estompage a été utilisée aussi. Des ornements architecturaux qui avaient été détruits, tels que les corniches, ont été reconstruits. Et cela, à la base des éléments existants et en utilisant des techniques traditionnelles. Et ici, vous voyez une approche étape par étape. Et l'avant et l'après. Donc, des éléments de relief qui avaient été détruits ont été restaurés avec un mortier blanc qui a été conçu spécifiquement pour ce bâtiment. En ce qui concerne la restauration de la couleur des façades, toutes les surfaces ont été colorées avec une peinture soluble en eau et qui résiste bien à la radiation des UV. Les surfaces des façades ont été enduits avec un vernissage. Donc, les techniques ont été donc adaptées à l'usage, au nouveau usage de ce bâtiment. En ce qui concerne les peintures sur le plafond, nous avons enlevé toute la saleté, nous avons stabilisé la peinture également. Cette méthode a traité donc certaines parties qui sont restées intactes par rapport aux travaux structurels. Ici, vous avez des photos de la stabilisation de la peinture et des ajustements, des détachements des peintures sur les murs et des plafonds a été limités. Et donc, nous avons fait cela où c'était nécessaire et nous avons utilisé des enveloppes et des FRP pour les poutres. Donc, ici, vous voyez donc le détachement des peintures murales ont été restaurées et ensuite repositionnées. Ici, nous voyons une salle au troisième étage où la moitié de la peinture sur le plafond a été détachée. On l'a restaurée et on l'a repositionnée. En ce qui concerne les ornements en plâtre, ces travaux ont été effectués en situ et les parties qui manquaient ont été reconstruites pour compléter la conception. Ici, vous voyez l'avant et l'après et au troisième étage. Ici, une autre salle au troisième étage. Les éléments tels que les cadres intérieurs, les remparts ont été préservés. Une fois préservées, les tomates, donc, dans les espaces ancillaires ont été repositionnées. Et les sols ont, le parquet en bois ont été remplacés, donc, par des nouveaux parquets. Donc, parfois, on a dû les sacrifier pour les installations mécaniques. Et les cadres externes ont subi beaucoup de dégâts. Ils ont été remplacés avec de nouvelles structures en bois, avec une isolation thermique aussi et une étanchéité. Donc, le processus a été très complexe. Donc, il a fallu traiter de nombreux problèmes. Donc, la restauration a été conduite depuis 2014 et 2017, approuvée en 2017, complétée en 2019. Les contributeurs à ces projets sont les noms que vous voyez à l'écran. Et l'étude architecturale, donc, a été effectuée par Joris Provilis, Elisar Varnay et moi-même. Et aussi, les conservateurs, donc, Capizones, ont aussi contribué largement à ce projet. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501